Et l'ARCOP, je pense, fait ce travail-là, a réussi à avoir cette représentativité. Mais c'est à la loi, c'est comme ça que l'ARCOP... Moi, j'avais tendance à dire tout le temps que le modèle de l'ARMP à l'époque, de l'ARCOP, est le modèle de gouvernance qu'on doit installer partout. Parce que ça permet cette inclusion, cette présence multi-acteurs, mais également de façon paritaire, c'est important. Ça dit que l'État ne peut pas, vous dire, imposer une vision face à côté du secteur privé et de la société civile. Donc, ces instances-là, il faut les renforcer. Malheureusement, elles ont été affaiblies. Déjà, vous vous rappelez, en 2010, la première réforme d'Abdoulaye Ouatt, nous nous sommes levés contre parce que c'était une réforme d'affaiblissement. Et quand le président Macky Sall est venu aussi, les gens l'ont amené dans un débat qui ne tenait pas la route à savoir mettre sur la balance l'efficacité et la transparence, ce qui n'a rien à voir avec les principes de gouvernance. Il fallait aller vite, oui. Ah non, non, il fallait, oui, ça s'était créé de toute pièce pour amener à ce que, donc, les mailles soient beaucoup plus élargies pour que les gens puissent faire les lacets par rapport au marché public. Malheureusement, il est tombé dans ce piège et a aussi fait des réformes qui ont tout simplement affaibli la RMP. Et également, dans la gouvernance, donc, laisser faire des choses qui sont inacceptables, notamment, par exemple, laisser perdurer un directeur général qui devait partir depuis très longtemps. Donc, voilà des problèmes qui existent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour que le pouvoir en place, aujourd'hui, continue d'affaiblir l'ARCOP. Il faut respecter et donner à l'ARCOP son autonomie totale. Les décisions qui sont prises dans des instances, qui sont des instances quand même organisées, avec une représentation que je viens de citer tout à l'heure, doivent être strictement respectées par les entreprises à défaut d'être sanctionnées. Et je pense que c'est ici, à ce moment, effectivement, qu'il y a un problème dans cette affaire avec l'ARCOP. Et donc, on ne comprend pas pourquoi la direction de l'ARCOP ne s'aligne pas sur les interpellations de l'ARCOP et ne fournit pas les informations qui sont demandées pour qu'on puisse aller vers l'éclatissement. Parce que l'ARCOP a ses moyens de suspendre un marché ou même de l'annuler. Tout à fait. Et donc, si vous allez sur le site, il y a des entreprises qui sont blacklistées, etc. Il y a des marchés qui sont allés au niveau des régulations, des contentieux. Et des décisions sont prises. Et donc ça, il faut le respecter. Je pense que nul ne peut être au-dessus de cela. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une faiblesse qui est remarquée au niveau de l'ARCOP qui doit quand même se conformer. Pourquoi l'ARCOP, selon vous, ne donne pas les documents qui sont demandés par l'ARCOP ? Pourquoi, selon vous ? Mais moi, je n'ai pas répondu à cette question. Il faut demander ça au directeur de l'ARCOP. Moi, je pense que je l'ai entendu parler, donner d'autres raisons qui ont amené au changement du partenaire. Mais quelle que soit la pertinence des raisons, elles ne peuvent pas fouler au pied les règles. Les règles. Vous ne pouvez pas dire que je suis plus efficient. C'est vrai que c'est un principe de bonne gouvernance, l'efficience. Mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Ça ne suffit pas. Et donc, je pense que ça, c'est des arguments qui peuvent être techniques, qu'un technicien peut expliquer, mais il faut savoir quand on est directeur général. Qu'est-ce que la société civile sénégalaise peut faire pour pousser l'ARCOP à se conformer ? Parce que vous êtes des acteurs aussi. Oui, mais attendez. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons tout le temps. Dans ce pays, pour que ce pays reste stable, il faut que tout le monde respecte la loi. Exactement. C'est ça. Qui que ça puisse être ? Même le président, on a dit que son décret de nomination du nouveau décret général... Il est illégal. Il est illégal. Et ce décret peut être attaqué à la chambre administrative de la Cour suprême. Parce que la loi organique, la loi organisante, l'ARCOP, dit que ça ne peut se faire qu'à la candidature. Donc voilà. Le président public a plus fortisé le DG de l'AZ. Tout le monde doit revenir à la raison, se conformer à la loi tout simplement. Et voilà. Donc ça nous permettra d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Et qu'on continue à parler de scandale, de scandale. Parce que s'il y a des soupçons, tous ceux qui ont autorité doivent s'activer. Que ce soit le procureur, vous l'avez dit tout à l'heure, financier, mais même le... Il n'y a plus l'Assemblée nationale à ce moment. Mais même le président peut demander une enquête. L'IGE peut aller voir ce qui se passe. Le ministre des Finances peut demander l'IGF. Voilà, l'IGF, etc. Donc voilà, toutes ces institutions qui ont responsabilité à agir doivent le faire. Parce qu'ils le doivent au peuple sénégalais au nom de la transparence qui est un principe sacrosin du préamul de notre constitution. De bonne gouvernance. Alors donc, Bachir, je reviens à vous. Qu'est-ce que cela dit ? Qu'est-ce que cela montre un peu de la gouvernance de Dioma et de Sonko depuis qu'ils sont arrivés ? On voit que c'est l'énième, en tout cas, présumé du scandale. Il y a l'affaire du port autodôme de Dakar, il y a l'affaire de l'ONAS un peu plus tôt. Malgré tout, ça continue, ça ne réagit pas. On ne sent pas les choses bouger. Bon, on ne sent les choses bouger que pour les gens de l'ancien pouvoir. Ça, il faut le constater. Et c'est la raison pour laquelle je pense que je partage cette idée avec, cette opinion avec Eliman. Il ne faut pas faire de la réduction de compte et un règlement de compte. Parce que pour l'instant, c'est ça que vous constatez. Et pour rebondir par rapport à ce que Eliman disait, la première irrégularité, peut-être que beaucoup n'ont pas remarqué ici, c'est de loger l'ARCOP à la présidence de la République. Ça, ça n'a jamais existé. Ça n'a existé que parce que, à un moment donné, on avait supprimé la primature. Parce qu'en termes de tutelle technique, on avait logé l'ARCOP à la primature, l'ARMP à la primature. Mais après la suppression, les services qui étaient rattachés à la primature ont tous été reversés au niveau de la présidence de la République. Mais regardez le décret de répartition des services. Vous verrez que l'ARCOP est à la présidence de la République. Déjà, pour nous, et Eliman, je pense que ça avait été l'un des combats que vous aviez menés quand vous étiez au forum civil. C'est-à-dire de faire en sorte de détacher la tutelle technique de l'autorité, disons, plus ou moins politique. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, après, on en vient à ce qu'il dit. Et je pense que c'est l'article 23 du décret portant ARCOP qui dit qu'il faut un appel à candidature pour nommer le DG. Et l'appel à candidature se fait après audition des candidats par le Conseil de régulation qui fait une proposition de trois noms au président qui en choisit lequel il veut. Donc ça, ça n'a pas eu lieu. Donc on se lève en bon matin, on nous bombarde un nouveau DG. Futil magistrat pour qui nous avons des préjugés favorables. Mais la procédure de recrutement n'a pas respecté les lois. Donc vous voyez bien. Maintenant, aujourd'hui, de façon générale, est-ce que Ananas, Port et Azer sont assez représentatifs pour juger la gouvernance d'un nouveau gouvernement qui vient d'arriver ? Je dirais oui et non en même temps. Parce que peut-être la façon dont les premiers symptômes sont traités, ça vous donne une idée de ce qui arrivera pour les autres. Mais pour l'instant, le traitement qu'on nous a présenté n'est pas le meilleur. Parce que j'ai comme l'impression qu'on nous donne un calme pour ne pas traiter les choses dans le fond. Parce que regardez, Cherdien... Il est convoqué lundi. Oui, il est convoqué lundi. Mais oui. L'ex-DG de l'ONAS. Ça, au moins, on apprécie. Maintenant, est-ce que c'est une autosaisine ? Est-ce que c'est suite à la plainte de Tcherno Al-Sansal que je félicite pour avoir fait cet acte citoyen ? Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Mais en tout état de cause, la même diligence qu'on a sur l'affaire de l'ONAS, nous aurions aimé avoir également sur ce qui s'est passé au port. Donc, malheureusement, le DG passe plus son temps à tweeter, à mettre des statuts sur Facebook que de s'occuper de réellement du poumon de notre économie. Ou à l'éleve-boyon. Parce que quand on vous dit que le port fait moins de 20% de recettes, toute l'économie le ressent. Or, au lieu de nous donner des solutions sur ça, tout son temps sur sa page Facebook à nous dire. Alors que le scandale du port, il est aussi gros, parce que c'est du conflit d'intérêts manifestes entre un marché où c'est donné à un conseiller technique qui a créé une société dans laquelle on a mis son frère, avec les syndicats qui l'ont dénoncé, dans un communiqué, et pourtant rien. Donc, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous aimerions avoir, effectivement, qu'on ne soit pas dans une situation de deux poids, deux mesures. Alors, donc, la question, est-ce qu'on est dans un début d'impunité sous le régime d'Omaï Ousmane Tsong ? C'est surtout de le dire. Pourquoi ? Parce que le temps de la justice n'est pas le temps des citoyens. Dans un monde où aujourd'hui, effectivement, on est dans la redevabilité instantanée, parce que tout simplement, les moyens de communication le permettent. Ce qui se passe à l'instant, une signature prise par un quelconque DG dans ce pays peut se retrouver 10 minutes après, partout, dans les téléphones de tout le monde. Tout à fait. Et donc, il faut que les autorités de France et de l'Ousmane soient conscientes de cela, que cette rénovabilité instantanée, 2.0 ou 4.0, je ne sais pas ce qu'on veut dire aujourd'hui, est notre réalité d'aujourd'hui. Et que ces institutions doivent aussi s'amander et se mettre à jour, avoir des mécanismes de réaction beaucoup plus rapides, à commencer par la justice, surtout, parce qu'il n'y a qu'ici la justice qui peut arbitrer et maintenir la stabilité institutionnelle et la sécurité juridique. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il y a un travail sérieux à faire pour que les questions qui se posent dans l'espace public puissent avoir des réponses systématiques de la part des autorités qui ont les responsabilités à agir, notamment la justice, mais également ceux qui doivent prendre les mesures administratives nécessaires. parce que ce qu'il y a à l'idée de faire, c'est de rassurer les citoyens, de leur donner des signaux que nous sommes en train de vous occuper de vous, de vos droits, de vos exigences, etc. C'est cela qui est attendu de l'État qui gère. Et donc, sur ce plan-là, je pense que, si on prend l'exemple que vient d'évoquer Bachir concernant l'ONAS, on en a parlé depuis longtemps, mais c'est heureusement qu'il y a un acte posé par un ancien député qui a amené à ce que la machine... Ce que beaucoup ont demandé, c'est le départ du ministre Cheikh Tigan Yei, présumé impliqué dans l'affaire, qui est toujours en poste. Oui, ça, c'est une mesure administrative ou bien individuelle. C'est-à-dire, soit que lui-même, imbue des valeurs de transparence pour une gouvernance parce que nous connaissons ça, peut se dire que je me retire pour faciliter les choses jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée et donc après, il aura le loisir de revenir sur le site. Vous lui avez demandé en tant qu'ami ? Vous lui avez demandé de... Bon, je ne te dirai pas ce que je dis en privé avec des amis, mais je suis en train de parler par rapport à ce qui est de l'intérêt public et général. Ça, c'est un élément. Mais l'autre élément... Ça relève de l'intérêt public et général. Non, attends, l'autre élément... Général. Oui, je dis ce qu'il doit se faire. Est-ce que vous lui avez parlé ? Est-ce que vous êtes entrepris sur ça ? mais ce dont j'ai parlé avec Chère Thijandji ou la société civile. Je ne vais pas le dire... C'est entre vous. Non, non, ce n'est pas une question de société civile. Chère Thijandji, on a cheminé depuis l'université. Gasson Berger, c'est mon aîné à l'université. Effectivement. Et on a fait la même filière sociologie. Ensuite, il allait faire des études internationales et il a fait sa thèse sur la corruption bureaucratique. Voyez-vous ? Et donc, on se retrouvait ensuite au forum civil. Effectivement. Nous avons animé ensemble la gouvernance sociale au forum civil à l'accession, à la coordination de Mohamed Mbouït en 2004. Tous les programmes que vous voyez, éducation, citoyenneté, etc., nous l'avons conçu là-bas ensemble. Voyez-vous ? Donc, c'est plus loin qu'il soit de... Moi, je ne suis pas dans le corporatisme. Mais là, on parle du Sénégal parce que le Sénégal est au-dessus de toute relation amicale, même parentale pour moi. Et quand vous m'avez parlé, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Mais non, non, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai parlé avec Chakhtyad. Et je peux vous dire que c'est lui-même qui a pris l'initiative de me parler parce qu'il sait que c'est une question qui ne pourrait que plus. Qui vous interpelle. Ce qui est important, c'est ce qui se fait dans l'espace public. Ce que les organes qui ont la responsabilité et le pouvoir d'agir doivent faire. J'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité individuelle de Chakhtyad. Qu'est-ce que vous auriez suggéré ? Mais il y a une autre responsabilité. M. Sofoy, qu'est-ce que vous auriez suggéré ? Vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de mes idées. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est ça. Il reste ou il part ? Non, non, attends. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'une décision administrative. Et qui peut prendre une décision administrative ? C'est le Premier République qui a la responsabilité de nommer au poste civilisé militaire. Si il pense que cette affaire est gênante, c'est lui qui peut prendre une décision pour demander, comme Wad l'avait fait avec l'ancien Premier ministre des Finances qui est devenu président de l'Assemblée nationale. Au bout de sec. Non, mais là-bas, sec, avait démissionné. C'est lui qui avait démissionné. Et donc, ensuite, il est revenu aux affaires plus tard. N'est-ce pas ? Donc, au nom de la transparence et de la confiance entre l'État et les citoyens, ces acteurs doivent poser des actes rassurants pour dire que nous nous contribuons à ce que cette affaire soit définitivement réglée et clarifiée. C'est ce que nous pouvons attendre. Et donc, maintenant, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de se mettre en action. Si, monsieur, le directeur, l'autre chère, chère, Gien, doit répondre lundi, c'est dans le cadre, je pense, de l'enquête. Donner suite à la plainte de Tierno à la Sandsal. Donc, attendons que l'Assemblée nationale se déroule. Sauf qu'on a constaté qu'avant ça, l'ex-DG, lui, il a été limogé. C'est une décision qui a été prise. Oui, ça, c'est une décision administrative. Oui, dans le feu de l'action. Administrative. Et ceux qui ont pris cette même décision, c'est ceux-là qui ont le pouvoir de prendre les mêmes décisions par rapport à d'autres personnes impliquées dans cette affaire et sur lesquelles il y a des accusations graves, notamment chez Antidiane. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On constate que ce n'est pas fait jusqu'à ce jour où il est. Exactement. Oui. Bachir, peut-être sur ce point, êtes-vous dessus par le comportement de cet Iandie qui ne démissionne pas, qui n'est pas démissionné. C'est qu'en fait, il ne faudrait pas, il ne faudrait pas. Le président de la République. Je comprends Eliman parce que lui, Eliman, moi, Chertidiane et d'autres, nous étions dans le même combat pour la renégociation du contrat de l'autoroute à péage. Donc Chertidiane était co-coordinateur avec Cheikh Omar Sy. Moi, j'en étais le porte-parole. Eliman a été un des membres actifs et je me rends compte que beaucoup parmi ceux qui étaient dans ce combat aujourd'hui sont dans des positions stratégiques. On peut citer Abdurrahman Dabo qui est le nouveau PCA de l'AIBD, Mariam Sondandiaï qui est DG, Chertidiane Djei qui est ministre, etc. Donc, on se connaît tous. Ça veut dire quoi ça ? Non, ça veut dire simplement que c'est des gens dont les valeurs et les qualités ne sont pas à discuter. Absolument. Voilà, c'est ça que peut-être qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les qualités, l'engagement ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, je ne résumerai pas l'engagement de Chertidiane à son soutien à Ousmane parce que ça va au-delà de cela parce que nous, quand nous étions dans la presse... Société civile devenait une société politique. C'est normal parce qu'il y a toujours un pas. Il y a les uns qui sautent le pas, il y a les autres qui reviennent. Vous voyez des anciens politiques qui deviennent de la société civile comme des anciens de la société civile qui deviennent politiques. C'est-à-dire que les frontières ne sont pas aussi étanches qu'on le pense. On peut prendre le cas d'Aziso qui a été un membre actif du forum civil avant de s'engager en politique comme on peut prendre le cas des Mazit Nyaï et autres qui ont été... Mais les Babawan sont les membres fondateurs du forum civil. Voilà, on peut prendre aussi le cas des gens qui ont été dans la société politique après qui ont viré dans la société civile. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ce qu'on leur reproche c'est d'être des encagoulés et de travailler dans l'ombre. C'est surtout ça qu'on leur reproche. Oui, oui, ça... Travailler au service d'eux. Oui, oui, c'est vrai que bon, il y a Oad qui a toujours dit qu'il y a une société civile encagoulée, politique et tout et cette expression est restée. Mais ici, particulièrement, l'homme, s'il décide de ne pas faire comme Momodou Sec, c'est son choix. Ça, il faut lui laisser cette liberté. On ne pousse pas quelqu'un à la démission. C'est un acte personnel. Maintenant, de l'autre côté, si le président de la République qui a le pouvoir de prendre une sanction administrative en attendant l'éclaircissement par la justice ne le fait pas aussi, c'est sa liberté. Il faut juste constater que l'homme n'a pas démissionné il faut aussi constater que le président de la République n'a pas pris une mesure le concernant. Maintenant, aujourd'hui, que l'affaire est en cours au niveau de la justice, donc attendons de voir. Maintenant, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. On l'a toujours dit en espérant que ça va se faire le plus rapidement possible. On va évoluer un peu avec nos nominations, ces recrutements qui font débat à la présidence de la République. Nomination de Sarge et de Mission des dizaines de jeunes, selon le journal Le Quotidien, le journal de samedi, hier à tous sont de PASTEF. Un commentaire, Eliman Abikan, après avoir eu le vent de cela. Oui, vous savez, moi, ce ne sont pas en tant que tel les nominations du président qui me posent problème parce que c'est la caution qui nous donne ce pouvoir de nommer au poste civil et militaire sans rendre compte à qui que ce soit. C'est ce qui pose problème, non, non, laisse-moi à l'eau. Laisse-moi continuer. Par contre, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est la terrorisation de cette partie État parce que c'est fier qui est en train d'être faite avec des voix autorisées qui s'élèvent dans cela et que des actes semblent corroborer ces voix. Alors que je me rappelle le dernier meeting de la coalition Diomaï-président à Mbourg, c'est moi, le président du parti Ousmane Sonko a évoqué un discours mémorable en disant à tous les Sénégalais qui devaient se rendre aux urnes quelques jours après pour voter que quand ils arriveront au pouvoir, ce ne sera pas du patate de gâteau. Même les alliés, là, il faut qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas venir revendiquer quoi que ce soit. Mais quand on se rend compte que maintenant c'est ce même parti qui théorise que Pasteur tout seul peut gérer l'état du Sénégal parce qu'il détient en son sein toutes les compétences qu'il faut et qu'avant de voir qui que ce soit c'est d'abord servir les membres de Pasteur, là, le problème commence. Et c'est une grave erreur de croire que Pasteur doit et peut gérer seul l'état du Sénégal. c'est d'abord ne pas être conséquent par rapport à l'avènement de ce changement au Sénégal. S'ils pensent que 54% des voix qui ont élu le président Basi Rujamadja Harfei sont tous des pacifiés ils se trompent. Ils peuvent se compter ils savent qu'ils n'ont pas ce poids-là. Mais également il faut qu'ils sachent que l'aboutissement qui a permis l'élection de Basi Rujamadja Harfei comme père public est une oeuvre collective citoyenne. Je le rappelle et je vais le rappeler encore. Si le peuple sénégalais ne s'était pas dressé dans un mouvement citoyen fédérateur où tout ce qu'on parlait des forces vives de la nation se sont retrouvés autour de l'initiative Arsouni Élections aujourd'hui certainement on serait encore en train de parler d'élections qui devraient se tenir en décembre et que certainement l'actuel président et son premier ministre seraient encore en prison. Les Sénégalais se sont dressés pour que cette élection se tienne après un premier report. C'était ça la volonté du président Macky Sall. Ça c'est l'oeuvre l'oeuvre qu'on ne peut pas nommer des citoyens sénégalais. Donc il faut qu'ils reviennent à des proportions beaucoup plus humbles. pour savoir que le destin du pays le Sénégal a placé au zoné à sa tête Bassir Djemafei qui appartient à un parti qui s'appelle PASTEF mais ce n'est pas ce parti-là qui l'a amené là où il est. Et je le rappelle aussi ça c'est plutôt pour le président Bassir Djemafei parce qu'il est le seul responsable face au peuple de ce qu'il va faire. Que tout simplement dans la gestion des affaires publiques on a besoin d'hommes de méthodes d'approche de cadres qui sont totalement différents des hommes des méthodes et des démarches qu'on utilisait quand on fait la conquête du pouvoir. C'est deux situations totalement différentes. Et aujourd'hui en tant que président public il n'a pas été président de son parti mais il est la présence de tous les Sénégalais. Oui. Son devoir pour faire des résultats est d'observer son pays d'observer ses concitoyens qui soient au Sénégal ou ailleurs dans l'étranger pour en identifier les meilleurs profits avec qui il va construire ce pays et mener notre barque de l'avant. C'est cela la responsabilité du président Bassir Djemafei. Donc qu'ils ne se laissent pas entraîner par je ne sais pas comment on peut les appeler mais qui sont en train de bomber le torse pour pouvoir dire que c'est nous qui avons gagné c'est nous qui allons gérer. Le Sénégal ne doit pas être divisé. Le Sénégal doit être unifié aujourd'hui. Le Sénégal sur l'égal c'est une seule barque et dans cette barque tous les citoyens qui sont à l'intérieur doivent ramer mais pas à compte courant tous dans le même sens pour qu'on puisse avancer. Voilà un peu là où on attend le président Djemafei. Donc il faut arrêter avec ces petits débats politico-politiciennes partisans qui sont des débats de vanité et d'absence d'humilité qui ne nous avancent à quoi que ce soit si ce n'est continuer à nous diviser. Bachir Fofana comment expliquez-vous ce retour de l'état parti ? Bon évidemment ça s'est décliné sous certaines formes plus ou moins mais là on sent quand même le retour en force de l'état parti comme on l'a connu peut-être sous Senghor pourquoi Bachir Yomaï et Ousmane Sankou ont choisi peut-être de mettre en place cet état pas séfiant ? Non c'est la preuve que la rupture c'était du Nahembaï simplement. C'est la preuve que Eliman va encore être déçu parce que Ah oui ? Ah oui 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 parce que nous serions tous déçus parce qu'on nous a vendu quelque chose et qu'on ne nous dise pas que c'est normal parce qu'on cherchait le pouvoir mais non c'est parce qu'effectivement dans leur conquête du pouvoir c'était différencié des autres dans leur pratique et dans leur méthode que les Sénégalais ont dit ah on espère que ça on aura quelque chose de différent comme le dit Eliman dans la démarche. Nous avons le même système reproductif de l'état depuis l'époque coloniale jusqu'à présent qu'on continue à maintenir et que maintenant certains avaient pensé que c'était le moment d'opérer à des ruptures et avec des ruptures profondes et on nous avait vendu ces ruptures profondes pour venir finalement dès l'accession au pouvoir faire la même chose que ce que nous avions dit hier que c'était pas bon donc aujourd'hui à Limou il faut simplement constater que effectivement la rupture attendue n'y est pas maintenant que le président nomme aux emplois civils et militaires personne ne lui dénie cette prérogative constitutionnelle que le président est offre son cabinet personne ne le dénie mais revenez un peu en arrière qu'on nous dise aussi que oui c'est 60 personnes qui ont été nommées sargées de mission il y en avait 300 auprès de Makissal peut-être je ne connais pas le chiffre exact mais quand même mais là on dit des coordinateurs des jeunesses patriotiques du Sénégal JPS mouvement affilié au parti PASSEF nommé sargées de mission la présidente il s'agit entre autres de coordonnateurs des JPS mais oui c'est toujours le parti et c'est malheureux qu'on ait mis le parti au-dessus de la patrie pour les gens qui nous avaient dit le don de soi pour la patrie Kama Kissal nous disait la patrie avant le parti eux ils disaient le don de soi pour la patrie la quintessence restait la même c'est à dire mettre l'état au-dessus des considérations partisanes et politiciennes mais voilà qu'aujourd'hui dans la pratique on se rend compte que les considérations partisanes sont au-dessus de l'intérêt général et que voilà donc aujourd'hui au moment dans un contexte aussi difficile et tout et justement Wali Diouf Bougian le déchiré du port a soutenu selon CNW le directeur d'autonomie du port de Dakar du port autonome de Dakar Wali Diouf Bougian a lancé une attaque aux membres de la paire Wali considère qu'il faut encore nettoyer nettoyer certains secteurs de l'état encore dirigés par des hommes de Makissal nettoyer c'est un homme fort non c'est un mot très fort c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est dommage que le déchiré du port s'occupe plus de tweeter sur sa page facebook que de s'occuper de notre poumon économique et c'est dommage donc voilà premièrement et deuxièmement je me rappelle quand Ousmane Sonko a été arrêté et mis en prison et que Moustapha Diarraté s'était levé pour dire que Ousmane Sonko mis en prison il fallait traquer tous les pastéfiens dans l'administration pour les enlever de leur poste mais il a reçu une volée de bois vert mais bizarrement regardez aujourd'hui de la société civile regardez aujourd'hui que mes amis de la société civile ou même les universitaires pétitionnaires qui faisaient des pétitions pour demander disons le respect des principes le respect des libertés machin etc on s'était sur des dérives comme ça on s'était également sur d'autres dérives quand des citoyens se lèvent vont à l'aéroport munis de leur passeport et qu'ils arrivent au niveau du service de contrôle qu'on leur dise que oui on a reçu l'instruction que les anciens régimes les personnes identifiées de l'ancien régime ne doivent pas voyager et pourtant tout le monde s'était donc voilà pour moi des dérives autoritaires qu'il faut tout de suite dénoncer et inviter les nouvelles autorités à stopper maintenant aujourd'hui ces nominations bon moi j'ai toujours dit et je l'ai toujours dit qui gagne gouverne avec ses hommes mais eux nous avaient dit que non 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 c'est pas comme ça il faut prendre les meilleurs on nous avait vendu cette idée de prendre les meilleurs les meilleurs Sénégalais aux postes de responsabilité avec même l'idée de d'appel à candidature qu'on ne voit pas qu'on a intérêt qu'on a intérêt et même la violation des textes sur des postes où l'appel à candidature est dédié comme le poste à l'ARCOP donc voilà la situation dans laquelle nous sommes et ça nous permet de dire la rupture vendue n'a pas été au rendez-vous au moment de récolter on a semé la rupture au moment de la récolte on a récolté la continuité en pire malheureusement à Eliman Abikane on vous accuse de garder le silence sur les dérives de l'état pacifiant bon je crois que c'est des accusations faciles parce que les gens parlent mais là peut-être qu'on attend pas sur la même tonalité attend non non je suis d'accord que ça parle mais c'est comme si ça parlait juste pour faire laisse-moi développer mon idée vas-y tu parles de pétition les pétitionnaires oui c'est-à-dire ceux qui écrivent des pétitions non il y avait mais non non attends attends laisse-moi j'ai compris ce que tu veux dire mais ces pétitions là c'est pas du jour au lendemain que les gens se lèvent pour les faire c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à ce que jusqu'à ce que le vase commence à déborder pour que les gens se disent attendez attendons les gars en 6 mois il s'est passé beaucoup de choses oui oui vas-y je trouve trop facile cette accusation à des gens qui ne sont pas payés pour faire ça mais qui se lèvent parce qu'ils aiment leur pays pour dénoncer quand il faut le faire donc ces pétitions là c'est pas en 2012 que les premières pétitions sont sorties je respecte toutes ces personnes moi-même j'en ai signé d'autres j'ai pas signé etc mais je respecte toutes les personnes qui se lèvent pour faire des textes que ce soit des pétitions des manifestations des déclarations sur la violation des libertés à l'aéroport parce que non non c'est trop facile dans ce pays là les gens veulent que les gens soient toujours au chapitre qu'ils veulent écrire c'est pas ça il faut laisser la liberté de chaque citoyen d'agir et de décider de quand est-ce qu'ils décident de le faire il faut respecter ces gens là qui se lèvent uniquement pour dénoncer effectivement des cas de dépassement des limites quant au fonctionnement de la république maintenant on n'a pas dépassé les limites mais en tout cas moi ça je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux peut-être que j'ai pas entendu la radio non 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 je te dis c'est que moi j'ai fait je peux pas te dire ce que d'autres ont fait mais les gens nous sommes à la radio on n'entend presque pas la société civile mais tu peux pas dire ça en tout cas à chaque fois que vous nous appelez on répond et je suis là aujourd'hui pour encore dénoncer ces actes là c'est pas normal effectivement mais j'en ai même parlé à des personnalités je peux pas citer leur nom ici qui ont autorité sur le plan judiciaire pour leur dire non mais là c'est à dire ce que j'arrive à faire la part des choses qu'on peut faire c'est qu'il y a en matière dans ces matières là ce qu'on appelle donc la police judiciaire et la police administrative tout le monde sait nous même ceux qui n'ont pas duré en droit que effectivement on ne peut pas se lever empêcher quelqu'un de sortir du territoire si ce n'est pas une décision du procureur c'est ça la question il faut que ce procureur accepte ça maintenant il y a aussi une partie qui arrive de la police administrative et qui dépend du ministère de l'intérieur et de son patron le premier ministre qui à ce niveau là peuvent aussi prendre des mesures maintenant j'ai pas fini voilà le problème c'est que si on dit que monsieur X ne doit pas sortir du territoire il faut que ça soit notifié parce que c'est cette notification qui peut lui permettre d'attaquer ses tactes administratifs au niveau de la chambre administrative de la cour suprême donc c'est là où il y a un problème parce qu'on a vu quelqu'un je vois mon frère Manarsal sortir dire que on m'a empêché de sortir alors qu'on ne l'a pas notifié c'est pas normal même Issa Sal ça c'était le premier cas connu je crois mais après il y en a eu d'autres c'était pas le premier cas il y a eu le cas il y a eu le cas il y a eu le cas Abdoulaye Seydoussou il y a eu le cas il y a avant le cas Manarsal ensuite il y a eu le cas Idrissa Diabira l'ancien DG de la DPM il y a eu le cas maintenant Cheikh Issa Sal sur la frontière sénégalo-mauretanienne il allait à Nimzat donc quand même merci Basir parce que voilà quel que soit le cas ce n'est pas normal qu'on empêche à des Sénégalais de vaquer à leurs occupations sans le notifier clairement c'est ça ce n'est pas normal et ça effectivement nous le dénonçons fermement avec la vigueur qu'il faut parce qu'on ne peut pas nous prolonger d'un seul c'est-à-dire que vous voyez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui avant s'offisquaient des libertés de leurs libertés limitées par l'ancien régime mais ils ne doivent pas répondre de la même façon s'ils penseraient que vraiment ce qui leur a été infusé était une injustice ils n'ont pas le droit de reproduire cette injustice donc il faut que les choses soient faites de façon claire dans les règles du droit si dans au cours d'une enquête il est décidé que des personnes doivent être à la disponibilité de la justice ça tout le monde peut le comprendre très bien mais personne ne peut empêcher à qui que ce soit de vaquer à ces applications sans pour autant que ce soit notifié ou bien lui donner la possibilité de se défendre par rapport à ça on va évoluer un peu sur et parler peut-être de l'opposition sénégalaise et les législatives qui arrivent dans à peu près un mois premier élément important à ce sujet sur le nom de quoi Jeune Afrique repris par les confrères de la place le président Makissal l'ex-président où il ne battra pas la campagne Takualou misait beaucoup Bachir sur lui trop dangereux de revenir au pays il pourrait être emprisonné on a entendu des passés fiens le lui faire remarquer attendez attendez d'abord Jeune Afrique a dit que Makissal ne serait pas présent on a vu l'ex-porte-parole du président démentir cette information ça aussi il faut préciser cela ça c'est une chose deuxièmement le président Makissal avant même de quitter le pouvoir lors de l'investiture de leur candidat à Modoba une résolution avait été prise n'oubliez pas pour dire qu'il reste le président du parti à paire donc voilà il voulait faire de la gestion de son parti une gestion whatsapp c'est à dire être là-bas et vouloir gérer la peur d'être emprisonné vous avez entendu des voix non mais attendez peur de quoi et de qui vous avez entendu la cour de justice qui pourrait être créée pour traquer les ministres du président attention dans ce pays aussi il nous faut dire les choses simplement la haute cour de justice elle est tout le temps installée dans ce pays arrêtons de faire des amalgames chaque fois qu'il y a une nouvelle assemblée nationale après l'installation du bureau de l'assemblée la prochaine réunion ou la réunion suivante est dédiée à la désignation des membres de la haute cour de justice la haute cour de justice elle est composée de huit députés titulaires et de huit suppléants et elle est choisie au niveau de l'assemblée au prorotat de la représentativité dans le parlement donc arrêtons de faire des amalgames majorité ou pas minorité ou pas on aura une les membres de la haute cour de justice maintenant reste à voir est-ce que Bachir sera traduit à la haute cour de justice ça c'est une décision politique c'est le président ou c'est le gouvernement qui décide d'envoyer une résolution à l'assemblée pour qu'on ça pourrait dissuader le président mais non ça ne peut pas je ne pense pas parce qu'aujourd'hui il faut également préciser une chose toute simple et je prends toujours le cas de la diop à qui je présente mes condamnages je me rends compte depuis c'est hier seulement que j'ai appris que son père fut mon sens au lycée Abulai Satie je ne savais même pas donc comment ça s'appelle encore la diop est poursuivie pour des faits rattachés à sa gestion de la lonase donc on n'a pas eu besoin de haute cour de justice pour le traduire donc ça veut dire qu'évitons les amalgames la haute cour de justice ne peut traduire que des ministres que des anciens premiers ministres et éventuellement le président de la république pour haute trahison mais y a-t-il une définition claire nette et précise de la haute trahison dans ce pays c'est compliqué donc la définition qu'on en donnera elle sera purement politique donc une fois que Eliman décide de dire que oui Makissal a fait bloquer la circulation ici et que quelqu'un en est mort c'est de la haute trahison à ce moment-là il pourra être traduit mais y a rien maintenant aujourd'hui on va vers des élections législatives c'est des élections ouvertes heureusement et je salue cela que toutes les listes validées n'ont pas été par la suite invalidées et ça c'est bien on saura qui et qui pèse quoi en une minute tu sais moi-même j'ai par le passé évoqué la possibilité de la charge de haute trahison contre Makissal parce qu'il a quand même fait des choses graves dans ce pays la dernière en date c'est de vouloir adorer notre élection oui voyez-vous donc je pense que il n'est pas à l'abri de cela et c'est normal parce qu'il a géré ce pays pendant 12 ans oui tout le monde fait des erreurs mais s'il y a des erreurs très graves dont on peut prouver que ces erreurs-là effectivement sont imputables voilà et donc je pense qu'il peut au jour parce que c'est pour ça que la question l'a prévue n'est-ce pas donc ça ne fait pas aussi des enjeux effectivement de ces élections législatives-là mais ce qui est important c'est que tout se fasse dans le respect des règles et des droits de chacun et des libertés également c'est ça le Sénégal Technique à Sanjouf micro Mohamed Ali Mouba c'est la fin de Rémi Ménage nous avions comme invité Bachir Fofana il est journaliste et analyse politique en face Elima Nabikan on est habitué de nos plateaux il est journaliste il est donc de l'ex-Africa de la suite